Vous êtes là pour la supervision et le bon déroulement du BAC. Attention à ceux qui sont zélés, puisque si vous êtes comme ça, le chef du centre peut vous donner la responsabilité. Prenez, gèrez le centre, il est parti. Mais c'est vous qui vous aurez la responsabilité. Mais attention, chaque jour, de mardi, mercredi, jeudi et vendredi, dites-vous que non, je sors pour la prison. Ce sont les dernières orientations et consignes à l'endroit des délégués de la lutte contre la fraude avant le BAC. Dans cette salle, les échanges ont porté notamment sur le guide des données et statistiques, la fiche individuelle, les procès-verbaux ainsi que d'autres supports qui vont contribuer à la réussite de cet examen. Le guide ne dit pas que le délégué est supérieur au chef du centre. Non, le chef du centre gère le centre. Le délégué est la supervision. Donc tu fais la supervision, tu supervises les cas de fraude à l'intérieur des salles, dans l'établissement comme à l'extérieur. Il faut toujours avoir recours au chef de mission. Et tous les délégués sont en ordre de bataille pour la journée du 18 juin. On nous a mis au clair comment il faut agir. Toi étant délégué de l'antifraude, on a des responsables déjà, nous qui sommes dans les centres, on a des responsables des centres stratégiques qui nous encadrent. On doit faire notre travail comme il se doit, mais on ne doit pas aussi exagérer. Parce qu'il se peut que quelqu'un n'a pas commis. Vu qu'on a des problèmes, je ne sais pas, depuis le quartier, je me désigne pour les pénaliser. Non, on ne doit pas pénaliser, par exemple, les candidats qui ne méritent pas d'être pénalisés parce qu'ils n'ont pas fraudé. On ne doit pas être compassion quand il faut sanctionner. Ici, tout s'accorde sur la rigueur, la discipline et le respect de la réglementation pour le bon déroulement du baccalauréat.